voilà on s'est retrouvé aujourd'hui c'est toujours Fofana Bokarali depuis le Mali ce sont mes anciens projets qui sont là on va essayer d'aller à mais on va faire une autre vidéo qui sera intitulée sur les jeux de stylo c'est à dire les jeux de stylo c'est quoi ce sont les épaisseurs qu'on vous montre qu'on vous donne pour pouvoir amener un peu plus d'harmonie avec votre plan d'aider c'est à dire il y a les épaisseurs qui vous allez trouver les contours des murs il y a des différents types d'épaisseurs les différents types d'épaisseurs que vous allez voir c'est comme étant dans Auto AutoCAD voilà c'est comme étant dans AutoCAD ça c'est un petit projet qui est là et voici l'intérêt du projet quoi voilà on va aller faire on va vous montrer directement comment on fait ce projet et avec autorisation on verra ça avec la suite voilà c'est comme si dans AutoCAD vous voyez les différentes épaisseurs les les épaisseurs comme ça qu'on va essayer d'aller faire ça avec Archicad vous voyez voilà c'est ce que je veux vous faire savoir maintenant et après nous allons voir comment créer les calques dans Auto AutoCAD et si vous voyez donc nous allons tout voir ensemble c'était juste ce que je voulais vous montrer vous voyez les calques et j'ai créé avec AutoCAD j'ai créé je vous ai montré comment créer les calques avec Archicad aussi ok donc nous allons directement partir avec Archicad voilà et ça ne sera pas trop long c'est juste vous montrer comment ça va se passer c'est très simple c'est pas compliqué ok par exemple regardez on va avec les murs je sélectionne un mur qu'est ce qui va se passer quand vous prenez le mur ou que vous prenez la règle c'est la même chose donc vous venez choisir les paramètres de votre mur et c'est vous voyez quand vous rentrez dans les paramètres de votre mur voilà quand vous rentrez dans les paramètres de votre mur vous allez choisir ce type de mur mur simple et vous rentrez ici et vous allez dire que ce sera non lié c'est à dire c'est pas le mur durée de chaussée qui va continuer jusqu'au niveau de l'étage ça s'arrête au niveau durée de chaud et laissez-vous rentrer ici et donc je mets moi je mets 15 un mur 2,15 euros après je reviens calais ici et je veux dire que le mur n'aura pas de sous bassement il y a chez les blancs généralement vous allez voir que ils font pas de fondation ils font descendre le même mur là qui est au niveau durée des chaussées pour lui faire descendre à moins quelques centimètres comme ça quand je vais dire non ça c'est pas mon pas et la beauté de mon mur en afrique de l'ouest selon les les pays les les zones c'est 3,20 3,40 pour les habitations maintenant pour les commerciaux c'est à dire les bâtiments magasins et pour les hôpitaux pour les bâtiments publics il faut aller au delà de trois mètres 83 mètres ça va souvent ça perd jusqu'à quatre mètres ça dépend donc vous allez activer les couleurs des murs donc c'est ici où on appelle jeu de stylo vous voyez ici la couleur de stylo que vous allez choisir pour le contour de votre mieux le contour de votre mur c'est des lignes donc les épaisseurs les petites les moins les faibles ainsi de suite et avec différentes couleurs est ce que vous voyez c'est ici qu'on vient mais nous on n'a pas créé des jeux de stylo d'autres épaisseurs à sélection des épaisseurs par défaut vous voyez quand je me mets sur ça vous allez voir il écrit le nom les renseignements la qualité l'épaisseur du mur le nom du mur et si vous avez compris à chaque fois que je me présente sur les styles de stylo qui est lié ça me donne directement ici maintenant nous on va prendre par défaut 27 et si vous comprenez donc on va dire ok écoute et regardez c'est très simple on va tracer quatre cinq murs c'est le mans donc je me mets à tracer voilà vous voyez maintenant j'ai tracé les différents murs maintenant vous allez voir que tous les murs sont identiques tous les murs c'est le contour des murs donc je peux venir ici et après je vous montrais c'est que c'est c'est rafou cela explique maintenant nous allons partir dans documentation à perdre du manuel jeu des stylos vous venez d'un option je dis vous avez vu d'autres chapitres sélectionnés qui sont là donc quand vous venez d'un jeu des stylos directement vous avez vu ces options là chaque option c'est avec un jeu prend outil par défaut et matériaux c'est ce sont ces paramètres là qui sont là et demain quand vous rentrez vous sélectionnez un mur vous rentrez dans ces paramètres c'est ce que vous allez voir quand je mets au centième impression au centième c'est-à-dire sans couleur donc sinon cela mais moi je vais créer d'autres épaisseur vous voyez quand je clique ici sur une couleur l'épaisseur de mur est là si je clique sur ça l'épaisseur et le mur est là si je clique sur une autre couleur ainsi de suite vous allez voir les épaisseurs mais moi je vais créer pour moi même donc je vous pensez pas de modifier les cils des jeux des couleurs qui sont là bon donc vous venez à partir d'ici c'est ce que moi je fais je viens à partir d'ici qu'est ce que je fais j'ai double clic j'ai choisi la couleur noire et si vous avez passé ici moi j'utilise les couleurs noires du mur et si vous avez compris donc j'ai choisi la couleur noire et je dis ok donc il a créé et donc il a quitté ici c'est avec moi j'ai que je vais créer un autre stylo jouer et si le vote donc ça c'est pour moi donc l'épaisseur qui est là ça fait 0,10 moi je vais dire non je veux 0,50 ou bien 0,60 par exemple et si vous avez compris donc je vais lui dire que j'ai besoin de 0,40 par exemple on est et je dis c'est ça qui est sélectionné est ce que vous comprenez donc l'épaisseur sera à 0,40 comme dans autocadre que je vous ai montré j'ai dit ok est ce que vous avez compris après encore qu'est ce qui va se passer je vais aller créer je vais créer seulement je vais créer je vais continuer à créer dans plusieurs jeux des stylos donc vous voyez c'est que moi et pour moi c'est ça qui est là donc c'est censé j'ai décidé de bon moi je viens ici dans le tableau là va venir je ne fais rien je vais créer ici je viens ici encore je mets 0,60 et si vous comprenez je mets 0,60 après je viens double cliquer ici je choisis la couleur noire c'est que vous voulez après je peux venir ici je mets double clic ici je mets couleur noire il dit ok et je mets ici c'est déjà sélectionné donc je mets 0,80 et si vous voyez après je viens ici je mets 0,90 10 et je double clic sur la même couleur pour que ça soit plus fort ainsi de suite donc je viens ici encore voilà ouais c'est très simple et je donne un et c'est vrai après je viens ici je lui donne un 20 et c'est vrai je double clic du sang la couleur donc c'est comme ça que j'ai créé mais mais différentes épaisseurs et j'ai dit ok maintenant qu'est ce qui va se passer j'ai choisi le mur un mur par exemple j'ai choisi ce mur là qui est là donc et je vais directement dans les paramètres de ce mur je clique sur option mur réglage donc on continue toujours voilà vous voyez dans je viens dans esti ligne coupée c'est à dire d'un ligne coupée donc je viens ici je trouve même différentes épaisseurs donc je prends et pcr 151 donc je dis ok vous voyez 150 mémoriser un mais vous ne voyez pas l'effet vous ne voyez pas ouais que c'est la même chose je continue mais du tirer après je vous montre une autre option pour pouvoir afficher l'épaisseur ruelle des lignes c'est ça voilà je reviens je lis je lui donne encore une autre épaisseur de mieux qu'elle 0 l'autre c'était 0 40 on a commencé par 0 40 donc on voit la 0 60 ainsi de suite voilà voilà on vient ici donc lui je viens ici donc j'ai choisi 0 80 vous voyez l'épaisseur 80 jeudi ok j'ai choisi ce mur là celui là aussi je viens le choisir il vient d'un option voilà et je viens ici d'un mur ici pas l'été la présentation ici voilà donc si vous connaissez le chiffre là vous tapez directement mais je rentre j'ai choisi par là voilà je peux choisir un mètre 1 90 hockey après j'ai choisi ce mur là c'est mieux je vais donner un après un vin ici c'est vous voyez voilà je le sélectionne je viens je prends un épaisseur un mur coupé et je dis ok donc j'ai changé les épaisseurs des murs maintenant mais je ne vois pas l'effet de mes épaisseurs c'est très simple vous venez ici ligne coupée épaisseur vous venez ici épaisseur lignes réelles vous activez ça donc vous voyez les différentes épaisseurs les différentes formes l'échelle ça c'est plus petit ça c'est ainsi de suite donc à partir de la jeune maman je prends les toilettes à 40 euros 30 je descends des euros 10 à 0 30 maintenant les murs non portaires 0 ainsi de suite à vous de devoir boire généralement vous allez voir que dans mes plans je n'aime pas faire je n'aime pas il n'y a pas de bâcher ici il n'y a pas de bâcher ici c'est très simple c'est pas d'abord je sélectionne ce mur là directement et je viens dans son réglage et c'est vrai quand vous venez dans le réglage voilà quand vous venez dans le réglage vous êtes au niveau de la catégorie des structures donc vous venez ici quand vous venez ici vous allez partir dans finition donc quand vous vous rentrez vous voyez les parties qui sont là c'est là qu'il n'y a pas d'assure les parties qui sont là la santé qui montre la nature d'assure qui est à l'intérêt du mur et si vous avez compris bon moi je prends finition bien moi je prends généralement des revêtements et vous allez voir les effets directement ça va ressembler à ces deux murs là directement et si vous voyez bon donc vous voyez voilà vous voyez normalement moi je n'aime pas les achats je n'aime pas donc c'était ça voilà c'était ça l'objectif de la formation de la vidéo comment et créer les jeux de stylo c'est à dire les épaisseurs à donner à votre mur est ce que vous voyez donc c'est toujours à ce qu'on a depuis le mal et je vous invite à vous abonner à me poser des questions et la question que j'ignore la réponse je vais faire des efforts pour vous pour essayer de vous êtes un peu pas connaître tout donc il ya d'autres vidéos à venir n'hésitez pas à me contacter mais pour le moment je crée pas de groupe je vends pas des formations vidéo ma formation elle est gratuite donc abonnez vous seulement chaque formation et j'ai la balance les et les vidéos prochaines on va voir aussi de si vous voulez vous allez me dire vous allez me dire des questions je peux travailler je peux à expliquer les questions en fonction des vidéos si vous avez compris merci et à la vidéo prochaine